regardez la qualité de ces vidéos sachez qu'elles ont été faites gratuitement et sans effort vous l'avez très certainement compris je vais vous montrer comment faire des vidéos similaires gratuitement et sans effort alors sans effort car il suffira d'un prompt ou d'une image pour cela on va utiliser l'IA Waiver de Bidens une IA gratuite en développement qui est tout simplement incroyable et pour l'utiliser on va tout simplement aller sur Discord commençons pour ceux qui veulent en savoir plus sur Waiver c'est ici que ça se passe sur la Github alors Waiver 1.0 il n'y a gratuite notez que le modèle n'est pas disponible actuellement sur Github vous trouvez que des exemples d'utilisation alors pas d'inquiétude c'est tout à fait normal pour les nouveaux modèles que pendant les premiers mois on n'est pas encore de modèle mais on peut l'utiliser à travers Discord voici le lien à utiliser pour aller sur le Discord en question bien évidemment sera laissé en description après avoir cliqué dessus accepter l'invitation très bien on est sur random search research lab alors répondez aux questions est ce que vous êtes au de 18 ans bien évidemment suivant qu'est ce que vous voulez faire avec l'intelligence artificielle donc I work in creative industry donc vous travaillez dans l'industrie de la création du design vous êtes un rechercheur pour l'intelligence artificielle vous voulez tester différents outils IA autre moi je vais mettre le troisième mais vous mettez celui que vous voulez là c'est les il faut lire et accepter les règles du serveur donc moi je les ai déjà lus il faut impérativement que vous les lisiez terminé alors maintenant je vais vous expliquer comment utiliser ce modèle dans Discord et avant de commencer un grand merci à toute l'équipe qui aurait travaillé sur waver un grand merci à vous ce que vous faites est incroyable donc pour utiliser waver il suffit d'aller sur une chaîne donc celle où il y a marqué generate pour générer une vidéo ou une image donc vous pouvez aussi générer des images alors nous on va le faire pour des vidéos et noter le nom donc là on a T2V generate horizontal donc T2V ça veut dire quoi ? ça veut dire text to video ça veut dire que vous utilisez un prompt pour générer une vidéo et les vidéos c'est horizontal horizontal c'est le format 16-9 donc par exemple sur écran d'ordinateur et là T2V generate vertical c'est pour donc un prompt un texte pour une vidéo verticale donc sur téléphone et là bien sûr c'est I2V c'est image to video donc il y en a deux aussi alors nous on va aller dans l'horizontale et là ce qu'on va faire on va écrire en bas notre prompt pour cela on va faire slash et quand vous cliquez slash vous avez des commandes donc là on va prendre celle là generate vidéo et ici vous tapez votre prompt donc je mets ce prompt un plan aérien cinématographique de Bora Bora au lever du soleil on vous laisse le lire et voilà j'ai donné le plus de détails possible pour vous montrer la force de Waver et je lance et là le bot me dit que c'est en train d'être créé il ne reste plus qu'à être patient très bien regardez la vidéo a été créée donc je la télécharge en cliquant sur ce bouton et on va la regarder admirez la qualité de la vidéo de l'image c'est impressionnant sachant que tout cela a été fait avec une IA gratuite alors on a eu un petit problème où la pirogue la personne sur la pirogue ramait à l'envers alors pour rectifier ça rien de plus simple il suffit de refaire un prompt avec plus de précision on ne va pas le faire car ce n'est pas l'objectif nous ce qu'on veut c'est voir qu'il est possible de créer facilement des vidéos de qualité en passant vous remarquerez que dans le chat vous avez accès aux vidéos de tout le monde donc ce que je vous recommande c'est de regarder comment ils font leur prompt pour vous instruire en passant si vous ne savez pas ce que c'est qu'un prompt donc le message que vous envoyez à une IA pour que l'IA fasse ce que vous voulez n'hésitez pas une seule seconde à regarder la vidéo que j'ai faite appelée prompt engineering vous aurez toutes les bases et plus pour parler à vos IA on va faire une autre vidéo donc slash generate video vous mettez votre prompt entrer alors cette fois ci ce sera le prompt ce sera pardon la vidéo d'un couple qui est au bord de la plage au coucher du soleil et qui est une demande en mariage on patiente très bien la vidéo a été générée on va la regarder magnifique encore une fois très bien maintenant on va générer une vidéo à partir d'une image on va sur cette chaîne i2v donc je rappelle image to video image to video generate one bien donc comme tout à l'heure on vient ici slash et là on a generate i2v donc c'est cette commande que l'on va faire notez qu'il faut un prompt et une image donc je viens là je fais glisser l'image ici donc je vais prendre cette image et le prompt le voilà une femme élégante aux longs cheveux bruns attachés en chignon un pantalon noir qui se promène dans paris en passant si vous voulez pas mettre trop de temps pour faire un prompt allez sur une IA par exemple chatjpt Claude Gemini et demandez-lui de faire votre prompt à partir d'une situation que vous lui donnez donc maintenant on attend on est patient notez que le temps d'attente est lié au nombre de demandes pour générer une vidéo et à la qualité demandez pour cette vidéo quoi qu'il en soit soyez patient car c'est facile et gratuit ah également j'ai pas précisé mais soyez courtois dans le chat sur discord car bien évidemment si ce n'est pas le cas vous serez tout simplement banni bien la vidéo a été générée on va la regarder alors c'est pas mal du tout mais je suis un petit peu déçu quand on la voit pas de face alors j'ai pas précisé dans mon prompt malheureusement donc je vais régénérer une nouvelle vidéo à partir de cette photo et cette fois je vais changer le prompt bien la vidéo est terminée on va pouvoir la regarder ok c'est pas mal du tout donc avec le nouveau prompt on peut la voir de face et ce qui est intéressant c'est qu'on aurait pu essayer de faire plusieurs petites vidéos pour en créer une plus grande donc avec plusieurs scènes de la même personne quoi qu'il en soit cette vidéo est terminée n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment vous utilisez Waver et j'espère que vous avez apprécié ce tuto au revoir et j'espère qu'il y a